Excellences, M. le Président, Félix Gisséguégui, vous appuyez à votre nom. Ce type-là, qu'est-ce qu'il est là? Est-ce que c'est nous? Tu ne le commences encore? C'est qu'il y a autrement. Déjà, d'entrée, déjà, autant de gaffe. Nous sommes là, à Béatrice Hôtel, où le Président Félix Gisséguégui va dévoiler le programme d'action dans sa vision, si jamais il est élu Président de la République. Nous sommes là, dans la salle, avec Lévi-Gilbert, et à Honorable Frédéric qui est à mon côté. Nous sommes là, nous attendons que le Président fasse une parole. Mesdames et Messieurs, il y a aussi les bâtonniers qui est là. Chers compatriotes, je vous salue et vous exprime le plaisir que je ressens en ce moment où je présente, à travers vous, au peuple congolais, mon programme comme candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Au terme de ce scrutin, la République démocratique du Congo prendra un nouveau départ qui sera le bon, celui qui, sous mon hiérarchisme, permettra l'alternance démocratique. Nous aurons ainsi mis fin au cycle infernal des crises de légitimité, récurrentes à la gouvernance chaotique qui a fait sombrer le pays. Voilà le fait majeur qui marque un tournant décisif pour la RGD. Cette élection présidentielle est pour moi une occasion de vouer un dialogue avec les congolaises et les congolais pour les entendre et pour leur parler. La situation actuelle dans notre pays est comparable à un avion en voie d'atterrissage sous un temps orageux. Les congolais s'interrogent avec l'anxiété sur leur devenir. Ils hésitent sur l'idée qu'ils ont d'eux-mêmes. Les voici partagés par des inquiétudes légitimes. Il semble combien le potentiel de notre pays a été si souvent gaspillé. La crise est sévère. Nous en mesureons d'autant plus la gravité qu'elle s'accompagne des pertes en vie humaine incommensurale. Cette situation de convulsions politiques a été voulue, planifiée et entretenue par un pouvoir illégitime finissant. Notre pays et notre peuple ont connu toutes les abominations. Cela doit finir. Pour répondre à cette exigence, je me porte candidat à l'élection présidentielle de 16 années dans notre pays, la République démocratique du Combo. Je me réjouis donc de partager avec vous l'enthousiasme pour ce nouveau départ et aussi mon ambition, nourrie par la vision qui m'anime d'un meilleur devenir de notre mère patrie. Car il nous faut bâtir un pays plus beau, une nation sans pauvreté. Le chemin qui mène de la pauvreté au bien-être a été balisé par le projet de société de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UNEDES, qui est ma principale source d'inspiration. Par ailleurs, agissant au nom de l'ensemble de la communauté internationale, les Nations unies, guidées par la conviction que la paix durable et la sécurité internationale ne sont possibles que sur la base du bien-être économique et social, assurée pour tous, ont promis, ont promu le projet dénommé objectif du millénaire, les OMD en cycle, destiné à réduire l'extrême pauvreté et à construire un monde plus sûr. Devant la défaillance du pouvoir sortant, de conduire le peuple vers le mieux-être, ce beau rêve a malheureusement tourné au cauchemar. Pour ma part, Congolaises et Congolais, je vous invite de nous rassembler autour de mon programme. Solidaire et rassemblés, nous ferons de notre rêve une réalité. Nous allons donc lutter pour éradiquer la pauvreté le plus vite possible, et ce sera la grande cause nationale de notre pays. Pour cela, nous allons mobiliser toutes les énergies, tous les moyens de l'État et tous les appuis extérieurs pour les faire converger vers le dessin commun, dont la réalisation va reposer sur trois filiers. Le premier filier est l'homme, l'homme avec grand âge d'âge. La République démocratique du Congo ne manque pas d'hommes et de femmes de valeur, ni au sommet, ni à la base de sa pyramide sociale. C'est la raison pour laquelle, dans mon programme, les 80 millions des Congolaises et des Congolaises sont considérés comme le principal facteur, mieux encore, le moteur du développement de notre pays. Le deuxième filier est la croissance économique. Je veux une croissance économique forte, soutenue de 25% par an en moyenne, qui sera créatrice d'emplois et protectrice de l'environnement, alors que, dans le même temps, notre population va croire de 3% en moyenne par an. Le troisième filier est une société solidaire. Avec le peuple congolais, je veux sceller un pacte social pour bâtir une société solidaire, garante de la cohésion nationale. Mes chers compatriotes, la réalisation de ce programme postule avant tout que notre pays cesse d'être un non-État pour devenir un État de droit. Un État capable de gérer et de défendre ses frontières, d'asseoir une administration efficace autant que d'exercer son autorité sur toute l'étendue du territoire national. S'agissant du domaine de la défense, je vais mettre en place un plan de 5 ans dénommé « Une nation, une armée ». L'objectif de ce plan sera de pouvoir en 5 ans. La RDC d'une armée dit que les principales missions seront de protéger le territoire national à ses frontières et à l'intérieur du pays, d'éradiquer les groupes armées et les milices qui ont transformé notamment l'Est de la RDC en un sanctuaire où l'on viole, fie et tue en toute impunité, d'effectuer en temps de paix des travaux de génie civil et intervenir notamment en cas de catastrophe naturelle aux côtés du service de protection civile. Je vais redonner à la jeunesse congolaise le coup de s'engager et de servir sous le drape. Une nation de 80 millions d'armes doit pouvoir trouver 1%, c'est-à-dire 800 000 personnes, 800 000 garçons et filles, prêtes à recevoir une invitation civique, une formation générale et spécifique et un empruntement militaire adéquat pour être en mesure de défendre la patrie à tous les niveaux de grade de l'armée. Au plan politique, je vais également initier des réformes à l'effet de respecter les vertus de la démocratie, renforcer les institutions de l'État et améliorer la gouvernance administrative, rendre le pouvoir judiciaire indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, extirper de nos environnements la corruption, la concussion, l'ethnisme, le tribalisme, le client-organisme et toutes les dérives de gouvernance. Au plan social et culturel, je vais inscrire l'éducation et la formation continue parmi les priorités de la mandature. A cet égard, je vais revaloriser les métiers de l'éducation de la petite enfance. Sans éducation, une jeunesse est une bombe sociale à retardement et vous savez très bien le phénomène où nous n'avons les très parents. imposer et mettre en pratique le principe selon lequel chaque jeune bongolais a le droit d'accéder et d'accomplir à égalité des chances les cycles de polarité qui couvrent l'école maternelle, les degrés primaires et secondaires. Refonder notre système médical. Organiser les états généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche qui vont se consacrer sur la mission des programmes sur les questions de la situation. C'est Nixon, Hassan Leia, Azali, André, Makati, Niasal, BFS, Askaoua et président Félix Tisekedi a représenté un programme sur la formation continue et sur le financement. Bien évidemment, ce moment-là, on va voir un partenariat public-primé en vue de créer un centre d'excellence du titre Silicon Valley destiné à stimuler la recherche et l'enseignement de la technologie. en collaboration avec les universités et l'enseignement dans les lignes de l'éducation tout autant qu'à servir de catalyseur à la création ainsi qu'à l'implantation des PMI nationales et internationales de technologie. Je mettrai en place une politique de santé pour tous et à cet égard, il s'agira d'instruire un système de la finance maladie universelle où nous prévons l'activité de l'éducation. Ces modernités particulières en la matière seront arrêtées en ce qui concerne respectivement les secteurs de la vieuse, artisanale et des travailleurs indépendants. De promouvoir une politique incitative pour encourager les jeunes médecins, assistants médicaux, infirmiers et autres personnels de santé à s'installer dans l'arrière-férité. De promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. De promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, notamment par l'accès à la formation et au travail. De soutenir l'organisation et la pratique des sports, de compétition et de loisirs. Mes chers compatriotes, améliorer les indicateurs d'appréciation du climat des affaires fait partie des tâches prioritaires que je vais assigner à mon gouvernement. Je vais faire de l'assainissement du climat des affaires en République démocratique du Goumour un atout majeur pour son développement socio-économique, en confiant au Comité de pilotage et de réforme des entreprises du portefeuille, le groupe IREP, en cycle, dont les missions seront repensées, la responsabilité d'établir l'état d'avancement du document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté. Et de faire des recommandations au gouvernement d'une part et d'autre part, faire le suivi du comité de pilotage par le Douy. Je vais mettre en place une chambre d'investissement qui va activer un système fiscal incitatif relatif aux nouvelles sociétés industrielles et aux grandes, ainsi qu'aux petites et moyennes industries, PMI. Changer les mentalités Depuis plus de 50 ans, les dirigeants congolais ont désacralisé les valeurs qui ont conduit à la déstructuration physique, mentale et morale de toute notre nation, de tout notre peuple et qui ont laissé des traces dans toute notre société. Le mépris de la dignité humaine La banalisation de la misère L'indifférence à la pauvreté et la marginalisation Le coût de l'argent facile L'enrichissement sans cause La prédation L'escroquerie La connexion La culture de la corruption L'impunité Le culte de la personnalité Le trafic d'influence Les gens passent font hélas office de valeur chez nous Cela doit cesser en particulier en ce qui concerne la corruption et l'impunité Je m'engage à faire de la lutte contre la corruption Fléau dont les proportions se chiffrent par milliards Notre cheval de bataille est à mettre effectivement Mes chers compatibles Mon programme sera réalisable en 10 ans Si au bout de 5 ans vous voulez bien m'apporter à nouveau votre confiance Il poursuit des objectifs concrets et mesurables en faveur du grand monde En 2018 le revenu moyen annuel d'un Congolais en dollars est de 458 dollars par an C'est-à-dire que le citoyen Congolais misait maintenant aujourd'hui avec 1,25$ alors que la contribution du PIP au budget annuel n'est que de 5 milliards de dollars américains Mon ambition est de sortir notre nation de cette situation indigne et de la faire accéder au bien-être En comptant cet indice à 4,228 dollars par an soit 11,75 dollars par jour Pour assurer le coût de ce programme nous mobilisons une enveloppe budgétaire de 86,71 dollars soit 25% du PIP qui sera réparti sur 10 ans Notons à l'attention de l'oligarchie qui affectionne qu'il a payé l'argent du trésor public en allant se faire soigner par exemple en Inde au lieu de construire des hôpitaux chez nous qu'en Inde pays reconnus comme émergents les citoyens vivent en moyenne par jour avec 5,30 dollars On l'aura compris si mon programme est appliqué dans 10 ans notre pays actuellement placé parmi les états les plus pauvres et les plus inégalitaires du monde sortira par le haut de ce statut humiliant En ayant atteint la revenue annuelle moyenne par habitant de 11,75 dollars par jour la République démocratique du Congo rejoindra des nations qui figurent parmi les pays émergents avec pour ambition internationale de bien-être collectif A cette distance de seulement deux mandats les Indiens viendront se faire soigner en député la République démocratique du Congo Je veux d'ailleurs le faire déjà avec les Sud-Africains qui vous vous souvenez dans les années 60 l'hôpital de la Gécamine de Louboumachi qui les accueillait était alors l'un des meilleurs établissements de sa catégorie en Afrique Mes chers compatriotes pour autant le progrès ne vaut que quand il est partagé La redistribution équitable du revenu sera au cœur de la nouvelle politique que je vais impulser et dont l'âge centrale est la promotion d'une société à la fois performante et solidaire En d'autres termes je tiens à le souvenir de même qu'on ne peut redistribuer ce qui n'a pas été probablement galablement produit il est inadmissible qu'une caste de privilégiés s'accapable de la quasi-totalité de revenus nationals fruit du travail de tous chacun pour sa part mes chers compatriotes la république démocratique du Congo comme tous les autres pays qui se trouvent dans son cas ne peut d'abord compter que sur ses propres forces comme qui dirait aide-toi le ciel aide-toi mais une nation n'est forte que lorsqu'elle est unie autour de l'essentiel mais l'essentiel qui est le dessin romain excusez-moi je lance donc un vivant appel à toutes les forces de progrès à tous les partenaires à l'occasion de la tenue prochaine des élections que nous voulons tous crédibles apaisées et inclusives rassemblons-nous autour de mon programme en unité menons la lutte contre la pauvreté pour d'ici à dix ans faire le fléau indigne de notre nation main dans la main qui sont une chaîne d'union qui nous rendra capable de mettre en mouvement notre capital humain pour transformer les 2,340,000 km² de notre pays en un gigantesque chantier sans doute le plus grand chantier du siècle des conditions politiques économiques et sociales catastrophiques dans lesquelles le pouvoir sortant en débit de cette diatrice choquant envers le peuple à plonger et laisse le pays indique que les Congolaises et les Congolais même différents et adversaires ont le devoir transcendant de regarder dans la même direction dans le respect mutuel des opinions et des personnes le salut de notre compatri est là nous le devons à nos enfants nous le pouvons aussi sur mon honneur et sur ma conscience je vous dis que le moment de le faire c'est magnolent j'ai envie de vous dire j'ai envie de vous dire chers compatriotes je vous remercie applaudissements J'invite maintenant nos amis humanistes. Voilà, nous venons là-dessus, l'exposé du président. Il a développé en quelques lignes ce qui est son programme de gouvernement. Si jamais les Congolais venaient à lui faire confiance, vous avez compris que ce programme concerne tous les secteurs de la vie sociale, les sociales et la population, l'administration publique, la santé, l'éducation. Vous avez bien retenu que ça deviendra le cheval de bataille du président. Donc là, c'était un résumé du programme. Et ce programme est contenu dans un document de plusieurs pages qu'on va publier et qu'on va mettre à la disposition du public à l'issue de cette conférence. Voilà, nous continuons. Maintenant, c'est légère des questions et réponses. Quelques journalistes vont poser des questions et le président va devoir répondre. Nous sommes encore dans la salle. Voilà, l'ambiance est bon enfant. On est là dans la salle. C'est la séance des questions qui commence. Comment comptez-vous refaire ou récréer l'unité nationale et fédérer toutes les forces de l'opposition autour d'une candidature commune ? Ça, c'est ma première question. La deuxième, les mots qui gangrènent la société congolaise sont polis. Notamment la corruption, la concussion, le clientélisme. Vous avez rélevé cela dans votre programme. Mais, quelle garantie offrez-vous aux Congolais à travers ce programme pour éradiquer tous ces mots ? Merci. Merci pour la question. Ce premier est une question importante. Les journalistes qui viennent de partir peuvent décliner son identité et puis l'organe, ok, il n'a pas fait. Désolé, n'hésitez pas à ne sortir pas du contexte. Ici, il s'agit bien du programme. On ne doit pas poser des questions sur l'actualité. C'est très important. C'est lui qui parle. Ce sont des journalistes qui posent des questions. Je ne sais pas me tenir debout pour aller prendre leur visage. Ce qu'on dirait que j'ai su de vous présenter, c'est Jeff Mouy, Radio-Capit. Je ne pense pas, d'entrée de jeu, je vous dirais, je ne crois pas du tout à l'émiettement de la classe politique dite de l'opposition. Je parle ici de la vraie opposition. Il n'y a pas d'émiettement. Je sais qu'il y a une opposition fabriquée par le pouvoir. Mais cette opposition prendra fin en même temps que la fin de ce pouvoir. Et à ce moment-là, nous verrons le peuple férable qui était réellement les vrais opposants. Et à ce sujet, je crois qu'en tant qu'opposants, nous avons toujours établi de bons contacts entre nous. La preuve en est qu'il y a quelques jours, nous avons signé un communiqué conjoint. Malheureusement, deux de nos amis étaient absents. Martin Fayoudou, que je vois ici, mais pour des raisons sûrement personnelles. Et Oïs Katouni, qui devait être parmi nous, qui devait aussi avoir déposé sa candidature comme nous, avant d'entamer des discussions sur la nécessité d'une candidature commune de protection, et qui, malheureusement, contre son gré, et par la volonté de la dictature que nous combattons, a été empêchée de rentrer au pays pour déposer sa candidature. Donc vous voyez que la solidarité existe entre opposants. Je vois ici présente Maman Ève Vazaiba, que je salue. Et à côté d'elle, il y a Adolphe Mouzito, l'ancien pré-ministre que vous connaissez, et qui est aussi dans l'opposition, mais qui ne nous a pas encore rejoints pour des raisons évidentes. Le Palou est en ce moment face à certains problèmes difficiles. Le moment venu, je crois, puisque je le connais, je le fréquente, je crois qu'il s'alimera sur le même diapason que nous. Et donc, je pense qu'il n'y a pas d'éniettement possible de la classe politique de l'opposition. En plus de cela, nous avons tous en conscience que cette république, cette société que nous voulons bâtir, est née d'une crise très difficile, une grave crise, qui a failli en comporter l'intégrité de la République démocratique du Congo. Et grâce au pacte républicain qui a été signé à Sun City, en Afrique du Sud, le Congo est redevenu une nation. Une nation qui a pour but de promouvoir les droits et les libertés de ses concitoyens. Donc, nous avons aussi cet objectif qui a failli être envoyé par la volonté de vouloir passer par perte et profit tout le capital politique qui avait été engrangé par cet événement de l'accord global et inclusif signé à Sun City, mais qui aujourd'hui est, je pense, revenu sur des rails, de bons rails, et qui nous permettra évidemment de consolider l'unité nationale. Et après, évidemment, cette élection, renforcer la démocratie et l'État de droit, ce qui va nous permettre évidemment d'avancer vers les nations dites émergentes. Je crois que votre deuxième question, c'était au sujet de la production. J'ai parlé dans mon introduction de l'État de droit. Alors, je crois qu'en instaurant un État de droit, on commence déjà à asseoir des bonnes bases pour lutter contre les antivaleurs. Car dans un État de droit, il y a une place de condérente qu'on donne à la justice. Et la justice doit être indépendante. Indépendante, libre aussi de ses mouvements, afin de pouvoir exercer son état, sa mission, de manière adéquate. Je crois qu'il y a également un problème de traitement du fonctionnaire. L'une des raisons de la corruption dans notre pays est le fait que les salaires sont, quand ils sont payés, misérables ou carrément ne sont pas du tout payés.